Alors Philippe et Anne, là on s'est un petit peu déplacés dans votre exploitation d'élevage. Quel type de vache vous avez choisi ? Qu'est-ce qu'il y a comme type de vache ? Il y a plusieurs types de vaches, mais vous vous en avez choisi un en particulier ? C'est-à-dire que quand je me suis installé sur l'exploitation familiale, il y avait du lait et de la vache à l'eau. Donc j'ai repris en 2003 et suite à ça j'ai repris en 2005 l'exploitation de ma vie par an, qu'il y avait uniquement de la viande. D'accord. Et là quand est arrivée la fin des quotas, j'ai décidé d'arrêter le lait parce que je voulais pas me moderniser en outrance parce que j'avais un tout petit quota. Donc là je me suis penché vraiment sur la vache à l'étant. D'accord. Et donc depuis le début je suis en rouge des prés, la race locale. D'accord. Ça j'ai choisi parce que c'est des bêtes calmes, douces et on va dire, voilà, qui sont pas trop coûteuses en nourriture quoi. Qui sont adaptées à la région. D'accord. Donc avec l'herbe déjà on en fait beaucoup. D'accord. La rouge des prés, donc c'est celle-là en fait. Si on séquente un petit peu, ça c'est de la rouge des prés. D'accord. Souvent elles sont caractérisées par, elles ont un coeur. Ah oui d'accord. Devant de la tête. D'accord. Et là on est sur une race locale, ancestrale, enfin, la rouge des prés, elles ont toujours été d'accord. Qu'est-ce qu'elles mangent en fait pour comprendre un peu leur alimentation ? Eh bien on va dire là on est en période hivernale. Donc elles sont dans les bâtiments. Elles mangent de l'encillage d'herbe et de l'encillage de maïs. Ok. Encillage d'herbe et encillage de maïs. Alors ça, ça se fabrique comment l'encillage d'herbe et de l'encillage de maïs ? Bah tout ça c'est le produit sur l'exploitation. Donc l'encillage d'herbe c'est l'herbe fauche, pré-fane. D'accord. Et comme encillage de trois jours. Encillage, ça veut dire que tu la stockes ? C'est-à-dire qu'elle est hachée et stockée. D'accord. On la stock dans des silos. D'accord. Voilà. Le maïs c'est la même chose, c'est hachée et stockée. D'accord. C'est-à-dire que donc l'herbe, on la récolte au mois de mai. D'accord. Pour l'utiliser courant décembre, à partir de décembre. D'accord. Et le maïs, donc lui on l'encillage septembre d'octobre, ce sont des années. Ouais. Pour l'hiver aussi. D'accord. D'accord. Et là elles vont manger donc leurs herbes et leurs maïs jusqu'à quand à peu près là ? Là, jusqu'à leur sortie de la stabulation, c'est-à-dire tout dépend du temps de la pousse de l'herbe. Alors après, on va dire que ça peut démarrer début mars comme fin mars. D'accord. En général, les restes, on va dire, voilà, on les rentre mi-décembre. Ouais. Elles ressortent mi-mars. D'accord. Donc au mois de janvier, mai février. Donc à peu près trois mois, ici, dans les bâtiments, dans les tables. Et le reste du temps, elles sont... C'est au frais. C'est au frais, quoi. Et c'est des prêts, comment dire... C'est des prêts, elles tournent, elles se déplacent. Oui, oui, on les déplace en fonction de la pousse de l'herbe. D'accord. Chaque fois, on bougeait tout pour entier. Ok. Les vaches avec le tourou et les roues, et ainsi de suite, quoi. Combien de temps il faut pour qu'une vache, elle soit prête au départ, qu'elle soit prête pour aller concrètement à la boucherie, quoi. Il faut combien de temps entre ce que pourrait faire l'industrie et ce que vous, vous faites ? Oui, c'est-à-dire qu'au moins, déjà, une vache, elle a tout son processus de reproduction. Oui. C'est-à-dire qu'en moyenne, elles vont donner naissance à trois veaux. D'accord. Tout ce qu'il fait, je vais faire des vaches vers deux ans, le temps qu'il y a tout leur vaut, elles ont déjà six ans. Six ans, quand je vais les mettre à l'engraissement ? D'accord. Et là, la période d'engraissement, on va dire, on va durer, pour des bêtes classiques, trois mois. Pour des bêtes de forme, c'est six à huit mois. Après, je n'ai pas de temps à partir. C'est-à-dire, c'est en fonction de l'état de finition de l'animal. D'accord. Il y en a qui vont beaucoup plus vite que d'autres, quoi. D'accord. Donc, ça veut dire que tu attends qu'une vache ait au moins deux ans, deux ans et demi, avant qu'elle ait des veaux ? Oui, elle velle à deux ans et demi, trois ans, qu'elle velle. D'accord. Parce qu'à mon avis, il y a d'autres endroits où ils attendent moins longtemps le cas. Oui, il y en a qui sont plus rapides. Ou alors, ils ne les font pas veiller. En tant que génie, c'est les angraises. D'accord. Donc, elles vont avoir des veaux. Tu t'arrêtes à trois veaux ? Oui, la moyenne, c'est trois veaux. D'accord. Mais parce que, à mon avis, dans l'industrie, ils ne s'arrêtent pas à trois veaux, quoi. Ils vont un peu plus loin, je suppose. Bon, après, il y a de tout, quoi. Mais si on veut faire une viande de qualité, pour pas que les animaux soient trop vieux. D'accord. On va dire, à partir d'un veau, c'est là où, on va dire, la bête, elle arrive à sa fin de croissance, quoi. D'accord. Donc là, elle peut prendre toujours de la viande. C'est droit de souci, quoi. D'accord. Et la viande est une meilleure qualité, ainsi de suite, qu'un animal qui est trop jeune. D'accord. C'est avec lui rouge, quoi. Et donc, on va compter à peu près six, huit mois, tu disais, pour faire une bête de forme, c'est ça, en fait ? Et c'est une classe au-dessus ? C'est une classe au-dessus. C'est vraiment la qualité, on va dire, bouchère, de grand boucher, quoi. C'est ça. Des animaux de concours, ou ainsi de suite, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que, une fois, vous m'avez dit, c'est de la cularde ? Oui, ben voilà, c'est ça. Et c'est quoi l'expression, la cularde, Hane ? C'est des bêtes vraiment formées. C'est pas là pour d'autres bêtes que la rouge des prés ? Ou la cularde, c'est que la cularde ? Ah non, il y a la cularde. Sûrement qu'en blanche, en charolais, c'est pareil. Mais aussi, ça reste des spécimens, quoi, on va dire. C'est une anomalie dans les gènes. Génétique. Génétique. Et nous, en rouge des prés, on l'a couramment, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est un peu comme chez les humains, il y a des plus grands, des plus petits, des plus petits, comme ça. Et bien, chez les vaches, il y a certaines qui vont passer en gamme cularde. Je ne sais pas si on peut dire là, comme ça. Si, si. Qui vont être beaucoup plus costauds, naturellement, d'accord, et qui vont prendre... À la base, c'est un terme un peu de boucher, quoi. Boucher agriculteur. Oui, oui, voilà. C'est un peu de cularde, je ne sais pas. C'est-à-dire, peut-être, du mot cul. Voilà, ils ont vraiment des grossesses, hein. Oui, oui, oui. D'accord. On ne va pas se baler la face, c'est comme ça. Et puis, il y a vraiment de la viande sur la carcasse, quoi. Oui, ok. Et c'est de la viande pas grasse. C'est pas gras. D'accord. On mange tout, hein. Et c'est une viande persillée. Persillée, il y a un petit peu de gras, mais juste ce qu'il faut, qui amène la tendreté. D'accord. Faut bien qu'on revisualise aussi qu'il y a un côté technique, il y a un côté boucher, il y a un côté viande, il y a un côté préparation. D'accord. Enfin bon, ça fait juste 100 000 ans que les humains mangent de la viande, quoi. Enfin, je dis 100 000 ans, 100 000 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je ne sais pas, les chiffres en tête, évidemment. Mais c'est quelque chose de naturel, en fait. C'est la paysannerie qui a toujours existé. C'est ça. C'est la tradition, on va dire. Traditionnelle. On les libère dans les prés, puis on part à la chasse, quoi. Ça va être un peu plus compliqué. D'accord. Ok. Sur une autre question, je pars sur une autre question. Voilà, on a les visiteurs qui viennent. Est-ce que si elles étaient toutes, je vais dire n'importe quoi là, mais est-ce que si elles étaient toutes dans un hangar, comme on peut voir dans certaines usines à viande, quelque part, c'est un côté plus simple. Elles n'ont pas à rentrer, à sortir. Oui. Mais elles ne mangeraient que de la conserve. Elles ne mangeraient que des conserves, donc de l'ensilage. Alors que là, elles ont le loisir de manger, d'être dans les prés, à l'abri des haies quand il fait mauvais, ou quand il y a trop de soleil. Neuf mois de l'année ? Et ça fait une viande détendue, quoi. Pas stressé. D'accord. Ok. Ok, ok. Et on va dire de toute manière, voilà, l'animal, la vache est faite pour aller en chambre. Ah oui. Elle n'a jamais été faite pour rester enfermée toute sa vie. C'est le naturel, quand on les met en chambre un temps, avec leurs veaux, tout ça, en courbe en bas. Franchement, elles sont avec leurs veaux sept mois. Elles élèvent leurs veaux pendant sept mois. Elles l'allaitent. Ah oui, donc elles gardent leurs veaux pendant sept mois. Elles gardent leurs veaux. Elles ne les séparent pas comme une vache des tiers ou autre que ce soit. Non, les veaux vivent sept mois avec leur mère. D'accord. Une vache à l'étang. D'accord. Ok, ok, ok. Bon, on va continuer à se déplacer, et puis là, on va réfléchir sur la suite, sur l'avenir. Sous-titrage ST' 501